Je vais croiser personne, je suis toute seule, personne, 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 il y avait personne, je suis toute seule. Et voilà, je sors de Fijac, c'est parti pour l'aventure là, c'est le vrai départ qui s'annonce pour moi, un peu à l'aventure, je sais ce que j'ai prévu, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver, plein d'imprévus j'imagine. Ça pour un bivouac, c'est pas mal. Et bah c'est la première montée, c'est une petite montée, mais avec le poids du sac à dos, j'y vais vraiment doucement, je me fais dépasser, en deux heures j'ai croisé un pèlerin, pour vous dire. En fait, je me suis trompée de chemin avec le pèlerin, on a perdu la trace, et je suis fatiguée, là j'ai fait 12-13 kilomètres. C'est vrai que je sens bien mon sac à dos là. Normalement, c'est Mission, premier bivouac solo pour moi ce soir, et voilà, un peu l'échoquette. J'ai peur de ne pas trouver de lieu, enfin bref. La fameuse cabane, le côté du plomb d'eau. Voilà, je me suis installée là pour me poser, et en fait il y a plein de gens qui m'ont écrit. Ouais, je trouve ça trop cool, qu'ils mettent à disposition des petits à-abri comme ça. Bon, ça tremblote de partout ma vidéo, mais regardez. Bonjour, et bienvenue, reposez-vous, vivez un coup, ma santé, Bernard, trop mignon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus ? Oui, il y a deux personnes. Santé. Il y a 9h moins le quart, et je n'ai toujours pas monté ma tente. J'ai un tout juste d'arriver à mon spot de camping finalement. Morale numéro 1, ne pas tarder à chercher son lieu de bivouac, à essayer, poser, et à vérifier que tout va bien. Ne pas le faire trop tard, parce que là je suis exposée. J'ai bien dormi dans ma petite tente, elle est bien ma petite tente. Hier, il faut savoir que je n'étais pas censée faire 25 km. Donc aujourd'hui, c'est une journée douce. Voilà. C'est une journée douce. C'est une journée douce. C'est une journée douce. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petites fleurs blanches. Je suis bientôt arrivée à Gramma. J'entends la civilisation. Et toujours croisée personne, personne, personne. Je suis toute seule. J'ai pu reprendre des forces à une halte. C'était un magnifique domaine dans lequel il y avait du café, des gâteaux. Ça m'a fait du bien et il me voilà repartie. Donc normalement, il doit me rester, je pense, deux kilomètres. C'est un magnifique domaine dans lequel il y avait du café, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Je suis toute seule dans ce gâteaux. Je suis toute seule dans ce gâteau. Repas en tête à tête avec Jean-Louis. Jean-Louis qui m'a préparé un bon repas. Et puis de la sangria. Je suis sur le chemin pour aller à Rocamadour. Donc j'y arrive tout à l'heure. Il me reste 7 kilomètres à faire. Aujourd'hui, mon sac, je l'ai bien réglé par rapport aux trois premiers jours. Et ça change tout. Je n'ai pas l'impression d'avoir du poids sur le dos. Donc je pense qu'il était mal réglé. Je suis à côté du moulin du Sceau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, c'est tout en bas. J'y suis dans 10 minutes, je pense. Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Petit mot de mes pèlerins rencontrés à Rocamadour. Jean-Mimi, Ludovic et Samuel. Trop chou. C'est fou. Bon, il est 15h30. C'est parti. Donc, on va en direction de Vers. Et on a encore 5 kilomètres à faire. On marche comme des zombies parce qu'on est fatigué. Enfant, Vers. Et nous voilà repartis en direction de Cahors. Ciao. Et voilà Cahors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est plus en cir-vestige un petit peu. Voilà les derniers pas sur le pont à Cahors, avec ma tête de fatiguée de neuf jours, le chemin se finit pour cette étape-là, et la prochaine fois je repartirai d'ici, je vais regarder à partir d'où le chemin il part. Le chemin de Saint-Jacques continue, la prochaine fois je repasserai par ce chemin Sniff, on laisse le chemin à Cahors et je reviendrai l'année prochaine. Ah oui, c'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada